... Merci à vous. 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 et je vous remercie que nous ne nous oublions que nous sommes grâce à eux et toujours dans les trois ans que nous avons eu l'accompagnement, nous allons chercher les dynamiques pour être générant les meilleures conditions de vie à nos amis de partidité. Je passe la voix à la contrôlée Marie pour expliquer la dynamique dans le comité pour les personnes intéressantes en le programme de cette semaine que c'est le de la quiropratique. Avant de expliquer la dynamique, je veux remercier à notre regisseur pour qu'il vienne ici à sa maison, pour qu'il y ait d'être près de la personne. La personne lui a donné le vote, la personne l'a posé où ils sont, et bien, il a travaillé près de la personne. La dynamique va être la suivante, va avoir une personne particulièrement pour l'attendre, non seulement à nos sympathisants, non seulement à notre militant, mais à tous les villanvarenes. Ici, en le centre, il y a beaucoup de gens qui occupent la terapie. Donc, ici, on va être l'attendre ce service. C'est la dynamique ? Que va venir aquí a solicitar su ficha. Et donc, ils vont aller passer avec le docteur. Ils ont un lieu específice où ils vont l'attendre. Et donc, ici, en le parti se les va l'attendre ce service. Et donc, ils vont faire en sorte de la personne. La ciudadanienne est offre des paquettes de carne, chaque semaine trois paquettes différentes. Et aussi des verdures, la despesa verde, qui a un costo de 130. Et nous absorbons les 30 pesos et se les offre en 100 pesos. Nous allons continuer de chercher des choses plus de soutien, car nous voulons que la ciudadanienne, ce qui s'est servient, c'est la alimentation, parce que la careté de la vie à la que nous vivons, c'est très caro. Et nous voulons offre aussi, apartement, un peu à basse coste. Et nous allons voir que autres choses, pour que nous voulons d'un dinamique, et nous voulons d'un soutien à tous nos militants et participantes, et à toute la citoyenneté villalbaraite. Merci à vous, pour avoir été ici. Et nous voulons ouvrir le usage de questions et réponses. Pour que, pour que, pour qu'il puisse nous demander quelque chose. De les paquettes de carne, est-il un maximum pour la famille, ni si c'est particulièrement dans le domicile de l'hériture que nous puissions accéder à l'hériture ? Non, aucun limité, les qui veulent, si veulent 20, 30, 50, c'est très bien. Nous avons la capacité pour l'hériture, conjointement avec le regisseur, je veux dire que, conjuntement, nous avons l'hériture aussi avec le regisseur. Et nous avons la capacité pour l'hériture, et les coûts sont très, très accessibles pour le soutien de l'hériture. Et c'est pour tous. La semaine passée, nous vendons aussi pour Colima. Les gens de La Albarraba nous comprent. Les gens de Colima, aussi, pour les Amarillas, nous comprent. Ils sont des gens que nous connaissons et nous promouvoir. Nous, en le contact, nous nous passons les paquettes. Et sont 3 paquettes par semaine. La vérité, ils sont bien, ils sont très bien. Ils ont bien, 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 ils ont bien. Ils ont un bon kg de nuggets et un bon kg de papilles à la francelle. Nous travaillons avec les entreprises locales. Tout ce que se passe dans les paquettes, c'est avec les entreprises locales. Ils sont toujours en train d'améliorer la économie du pays et du pays. Je veux dire que nous avons pris un grand alcance dans ces paquettes. Nous avons environ entre 1.5 tonneau et 1 tonneau de carne par semaine. Ce qui est très bénéfique pour la personne. Et comme je disais la compta, en ce particulier, nous avons aussi... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada